Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de MekaTechnik. On continue la série de vidéos sur la restauration du train à vente cette BMW E30 et aujourd'hui on va remplacer les moyeux de roues. Ok maintenant que les roues sont enlevées, la prochaine étape c'est d'enlever les freins donc l'étrier et le disque. L'étrier il est maintenu par deux boulons de 13 à l'arrière. Alors ici c'est pas serré puisque dans l'autre vidéo on les a pas resserrés. Maintenant qu'on a enlevé l'étrier, on va enlever le support d'étrier tenu ici par deux boulons de 19 peut-être. C'était bien du 19. Donc le support d'étrier est retiré, on va maintenant enlever le disque. Pour enlever le disque de frein, normalement c'est une petite vis à laine qui est ici. Bon nous on a bousillé la nôtre parce qu'elle était vachement grippée donc elles seront remplacées quand on fera les freins. On l'a tellement bousillé qu'on peut la dévisser avec un tournevis, ce qui est pratique. Ok maintenant que les freins sont retirés, on va pouvoir passer au démontage du moyeu. Alors vous le voyez ici. Alors il va falloir enlever le cache moyeu. Donc avec un tournevis et un marteau, on va venir le frapper pour le décoller et en dessous on va pouvoir dévisser le boulon de 36. Voilà ici on a le boulon de 36. Alors normalement vous devrez le frapper un peu ici. On va vous montrer en vidéo parce qu'on a encore les images de la dernière fois. Il faudra le frapper ici pour décoller un peu les collerettes et ensuite vous pourrez le dévisser. Bon normalement vous aurez besoin d'une belle rallonge pour le desserrer parce qu'ils sont serrés très forts. Mais ici vu qu'on l'a remplacé, vu qu'on l'avait déjà démonté la dernière fois, il n'est pas serré donc ça va être assez simple. Une fois que le boulon est retiré, il suffit de tirer le moyeu vers nous et il va sortir avec le roulement. Voilà le moyeu. Celui-là il avait bien vécu. On vous conseille de démonter la flasque et c'est juste trois petits boulons de disque qui la maintiennent. Ça ne mange pas de pain de l'enlever. Ok maintenant les moyeux ils sont enlevés. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a aussi démonté le petit cache-poussière. Il se monte là-dessus là-bas. Celui-là il était dégueulasse, il était tout rouillé. Donc on en a commandé un neuf. On va mettre ce cache-poussière en premier et une fois le cache-poussière remis, on va pouvoir mettre notre nouveau moyeu avec le roulement. Donc on remet le petit cache-poussière. Alors lui il faut bien le pousser. Le cache-poussière il est en place. On peut remettre la flasque avec les trois petits boulons de disque. Ouais c'est déjà pas mal. Donc maintenant on peut mettre le nouveau moyeu en place. Donc là c'est tout simple. On le remet dans sa position. On le pousse à l'intérieur. Donc pour le pousser on peut utiliser la douille de 36. En le poussant un peu, avec la douille ça pousse sur la bague intérieure du roulement et il vient se mettre en position. Ça fait pas de bruit, ça tourne bien, c'est cool. Il ne reste plus qu'à remettre le gros boulon de 36. On va le mettre en position. On va le passer à 290 Nm. Voilà une fois que le boulon est remis en place, il suffit de venir taper en fait sur la lèvre du boulon à l'extérieur pour le replier dans le porte-fusée. Et de cette façon, votre boulon il est bien maintenu et il se desserrera jamais. Et voilà les gars, vous avez un moyeu tout neuf, tout beau, tout brillant, comme Danny, brillant. Il ne manquera que les nouveaux cache-moyeux à mettre. Bon les nôtres ils sont pas encore arrivés donc on va pas remettre les anciens qui sont bien bien dégueulasses et ils sont tout pliés. Dès qu'ils arrivent on viendra mettre les nouveaux en position. Il suffit de les mettre en place devant et avec un chiffon par dessus vous pouvez les frapper doucement et avec le chiffon ça évitera de faire des marques dessus. Ce sera terminé pour les moyeux. Donc voilà pour le tutoriel de remplacement des moyeux avant sur une BMW E30. Du coup on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo qui va parler, et la dernière d'ailleurs, sur les trains à vente d'une E30 qui va traiter du remplacement des freins en entier. A très vite sur la chaîne Mécatechnique.